Salut salut les amis c'est Timena, aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment rajouter un écran de fin à vos vidéos sur youtube. Si vous regardez cette vidéo c'est que peut-être vous savez pas forcément ce que c'est qu'un écran de fin et du coup qu'est ce qu'un écran de fin ? Et bien un écran de fin ce sont plusieurs éléments qui vont apparaître à la fin de votre vidéo et qui va donc permettre de suggérer à vos spectateurs d'autres vidéos de votre chaîne, des vidéos d'une chaîne que vous aimez bien pourquoi pas mais aussi ça va afficher un bouton s'abonner à la fin de vos vidéos et comme ça le spectateur qui soit sur smartphone sur tablette sur ordinateur et même sur télé il pourra s'abonner directement à votre chaîne. Avant de développer tout ça et de vous en dire plus et de voir comment ça fonctionne et bien je voulais un petit extrait de ce que moi je fais sur ma chaîne par exemple voilà si ça t'intéresse bien sûr tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici voilà là maintenant il s'affiche comme ça tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne et en plus c'est gratuit c'est pas comme Netflix tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant voilà elles sont là elles sont bien vous avez vu c'est assez cool là on peut pas cliquer dessus mais vous allez voir qu'à la fin de cette vidéo vous serez un boss dans la matière générique c'est parti avant de commencer cette vidéo sachez que la meilleure gestion de votre chaîne youtube se fait exclusivement à partir d'une page internet oui parce que les versions applications de youtube et youtube studio ne prennent pas tous les paramètres en charge et donc c'est mieux de le faire directement depuis une page internet en version ordinateur donc avant de se retrouver sur ma chaîne youtube et voir comment on peut paramétrer tout ça aussi un petit truc qu'il faut savoir il faudra bien sûr prévoir à la fin de votre vidéo au moment où vous faites le montage de votre vidéo un écran ou trop si vous savez pas comment faire un écran ou trop et bien j'en ai fait une vidéo spécifique le lien est bien sûr en description et aussi en suggestion à la fin de cette vidéo du coup dans l'écran de fin allez c'est parti on se retrouve sur ma chaîne youtube donc voilà on se retrouve sur ma chaîne youtube et donc pour faire ces paramètres il faudra le faire depuis votre chaîne youtube à vous bien sûr et aller dans youtube studio pour aller dans youtube studio vous allez ici sur votre nom ici et vous allez sur youtube studio ici voilà on rentre dans youtube studio ici vous allez donc sur contenu ici sur le côté et vous allez sélectionner une vidéo qui vous plaît donc moi en général je fais clic droit ouvert dans un nouvel onglet comme ceci les paramètres de ma vidéo sont donc ici alors on peut le faire au moment de l'importation de sa vidéo et on peut le faire après aussi on peut tout modifier vous descendez un tout petit peu et ici vous allez sur écran de fin ici vous appuyez sur le crayon donc ici on a donc les paramètres de l'écran de fin de youtube alors un écran de fin il se joue automatiquement pendant les 20 dernières secondes de votre vidéo donc prévoyez ça au moment de votre montage de votre outreau de faire en sorte que votre outreau elle dure 20 secondes alors moi je vais tout supprimer pour vous montrer hop je vais tout supprimer comme ceci hop voilà du coup vous allez atterrir sur une page comme ceci par défaut alors vous avez déjà des exemples comme ceci de mettre un truc ici un truc là voilà juste une vidéo et un bouton s'abonner ici on peut mettre un bouton s'abonner des liens et voilà une vidéo voilà il ya plein de trucs déjà prédéfinis mais vous pouvez donc le faire vous même en cliquant sur éléments ici ici on pourra donc mettre soit une vidéo toute seule donc une vidéo vous aurez défini vous même ou alors une playlist de votre chaîne si par exemple vous faites une vidéo sur minecraft sur le jeu minecraft et que vous voulez renvoyer vos spectateurs vers une playlist de tous les jeux minecraft ce que vous avez fait sur votre chaîne vous mettez une playlist ici ici à bien sûr le bouton s'abonner et aussi une autre chaîne que vous avez si par exemple vous avez une chaîne secondaire ou bien de la pointer vers une chaîne d'un ami ou de quelqu'un que vous aimez bien ici c'est des liens externes vers un site internet par exemple mais c'est un peu complexe il faudra rentrer un code sur votre site enfin c'est compliqué le mieux c'est de pas le mettre parce qu'en plus si vous faites ça vous allez sortir les gens de youtube et youtube ça va pas vraiment lui plaire et des produits là c'est vraiment si on est partenaire youtube et si on a beaucoup d'abonnés donc nous ici ce qui va nous intéresser pour l'exemple c'est de mettre une vidéo bien spécifique puisque voilà moi je vais rediriger mes spectateurs là c'est la vidéo de l'outro écran de fin donc je vais les rediriger vers une autre vidéo qui correspond à la même chose donc je vais mettre vidéo ici voyez que ici le petit encadré on peut le bouger alors il va pas en haut de la vidéo il va pas en bas il va que dans l'espace blanc ici moi je vais la mettre en bas ici ensuite on peut mettre soit la dernière vidéo qu'on a mis en ligne sur sa chaîne soit du contenu adapté au spectateur c'est à dire une vidéo qui est sur votre chaîne mais que le spectateur n'aura jamais vu l'algorithme va s'adapter à ce que le spectateur a déjà vu et ce qui pourrait l'intéresser ou alors une vidéo bien spécifique moi c'est ce que je vous recommande en général et là vous pouvez chercher parmi vos vidéos voilà il ya toutes mes vidéos qui sont là éventuellement si vous la trouvez pas vous pouvez coller ici le lien de votre vidéo et ça va la trouver assez vite au lien d'une autre vidéo sur youtube moi je vais taper intro et voilà il me sort la vidéo que j'ai fait sur les intros youtube donc je la prends hop je clique dessus et voilà du coup la vidéo qui est ici hop si je mets ma timeline dessus hop c'est la vidéo créer une intro youtube mais je voudrais aussi rediriger mes spectateurs vers une playlist où j'ai mis toutes mes astuces pour youtube dans ce cas là je fais éléments ici je fais playlist et là je pourrais rechercher analyse ou astuces de chaîne youtube mais elle est déjà ici donc je vais mettre astuces youtube hop je vais pas la laisser là parce que ici je vais mettre autre chose donc je la descends et je la mets ici voilà ici donc je vais vouloir mettre un petit truc assez sympa je vais avancer dans ma timeline et vous voyez que moi j'ai mis un rond ici donc je voudrais que mon rond on puisse s'abonner à ma chaîne youtube il apparaît ici donc je vais dans éléments ici et je fais s'abonner ici voyez donc il ya le logo de votre chaîne qui apparaît vous le prenez vous le déplacez et vous le mettez où vous voulez moi je le mets donc dans le petit rond attention il ya des petites bandes rouges qui fait que ça rentre en collision et donc il faut la monter un tout petit peu pour qu'il n'y ait pas trop de problèmes voilà oui afficher ou enlever le contour ce qui fait que vous pouvez voir où va s'afficher le contour de votre chaîne la description de votre chaîne ça c'est ce qui a marqué dans l'onglet à propos de votre chaîne youtube donc faites très attention à ce que vous marquez dans l'onglet à propos parce que ça va apparaître ici et ensuite je vais rajouter encore une chaîne je vais ajouter ma chaîne secondaire donc je vais mettre une chaîne ici et je vais taper timena hop il me la trouve elle est ici je clique dessus et moi je vais la mettre ici en bas voilà hop ma petite chaîne secondaire pourquoi il apprend pas en compte parce que j'ai pas mis de message je vais marquer chaîne secondaire voilà une fois que ça c'est fait que j'ai décoché ici le petit truc rouge il est parti j'ai du bleu et qu'est ce que je pourrais faire encore ici à un bouton vous nous vous n'aurez certainement pas puisque c'est un bouton d'une extension que je paye tous les mois donc vous l'aurez pas ça permet de faire des templates et de prévoir différentes choses au niveau des écrans de fin d'enregistrer des écrans de fin pouvoir les remettre après à chaque fois les mêmes mais déjà on n'est pas trop mal ce qu'on peut faire ici c'est qu'on peut éventuellement décaler ici hop les différents modules qu'on vient d'installer hop ici je peux mettre ça ici ici je peux mettre non s'abonner on va le laisser du le début hop ça on va le décaler et vidéo créée on va le décaler maintenant on va voir ce que ça donne en faisant play ici alors je pourrais mettre les vidéos ici voilà toutes les vidéos ici pour être raccord donc la playlist hop tu pourrais la mettre là et ici la vidéo d'intro je pourrais la mettre ici et du coup on serait plus raccord avec ce que je dis à l'écran donc ça donnerait ceci voilà c'est un peu plus raccord mais personnellement je vais les remettre au début ici parce que je veux que les gens ils aient bien le temps de cliquer dessus et pas les mettre vraiment à la fin à la fin donc moi je préfère comme ça c'est à vous de voir comment vous faites mais c'est plutôt cool comme ceci une fois que vous avez terminé donc vous cliquez sur enregistrer et c'est bon votre écran de il va se jouer automatiquement à la fin de vos vidéos et résultat bien vos spectateurs ils pourront cliquer sur les vidéos que vous leur proposez sur les playlists que vous leur proposez et aussi sur le bouton s'abonner et du coup ça va fidéliser vos spectateurs encore plus et pourront voir plus de vidéos de vous et se dire ah bah t'as mais lui il est bien c'est bien ce qu'il fait mais du coup la prochaine fois quand je verrai le bouton m'abonner je vais m'abonner directement je vais retourner dans l'écran de fin pour montrer qu'il ya d'autres choses à faire je vais encore tout resupprimer hop 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 et je vais vous montrer qu'on peut faire un truc très intéressant si vous avez déjà posté une vidéo sur youtube et que vous voudrez mettre le même écran de fin quasiment le même avec les mêmes playlists les mêmes vidéos si par exemple vous avez mis ben je sais pas moi au niveau de vidéo vous avez mis la dernière vidéo en ligne ou du contenu adapté c'est un truc que vous n'allez pas bouger tout le temps donc résultat qu'est ce qu'on peut faire et bien on peut faire en sorte d'importer à partir de la dernière vidéo créée donc on clique dessus et résultat ça nous met exactement la même chose qu'on voulait voilà à savoir pour moi ben voilà le kit de démarrage des astuces youtube et des analyses de chaîne youtube et aussi ensuite ici le lien de la chaîne secondaire voilà c'est vraiment ce que j'ai mis dans la dernière vidéo que j'ai posté sur youtube et c'est beaucoup plus rapide comme ça il n'y a pas à chaque fois à remettre tous les éléments voilà éventuellement on peut modifier les éléments en cliquant dessus par exemple ici playlist de chaîne hop il est ici voyez je peux faire ici un petit stylo hop et modifier cette playlist et donc moi je vais la laisser je vais mettre kit de démarrage je vais la laisser hop il s'est mis en rouge je sais pas pourquoi peut-être parce qu'il est deux fois donc il dit ah il ya un problème il est deux fois il faut pas donc on va mettre analyse de chaîne youtube hop et voilà du coup c'est en bleu c'est bon et je peux enregistrer tout ça voilà voilà les amis pour cette astuce youtube dites moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé si vous avez aimé ou pas d'ailleurs si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut on dit plus pouce bleu on ne le dit plus parce que maintenant c'est des pouces vers le haut c'est des trucs aussi que vous comprenez pas bien dans youtube ou youtube studio des paramètres que vous n'arrivez pas à mettre en place ou quoi que ce soit marquez moi tout ça dans les commentaires et j'essaierai de vous y répondre allez voir bien sûr la playlist qui est dans la description et aussi en suggestion à la fin de cette vidéo pour voir toutes les astuces youtube que je fais sur la chaîne et qui vont certainement vous aider à vous améliorer quand on commence une chaîne youtube je fais aussi des analyses de chaînes youtube qui sortent en général le mercredi donc si ça vous intéresse et que vous voulez vous inscrire je vous mets le lien d'une vidéo dans la description où vous pourrez aller vous inscrire et où ça sera bien mieux expliqué abonnez vous bien sûr à la chaîne si c'est pas déjà fait mais je vais me répéter à la fin cette vidéo bien sûr avec mon écran de fin et mon outreau je vous dis à très bientôt ciao attends avant de partir j'allais oublier tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux sont là voilà ça t'intéresse bien sûr tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici voilà là maintenant il s'affiche comme ça tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne et en plus c'est gratuit c'est pas comme netflix tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant voilà elles sont là sont bien et en plus je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser donc voilà n'hésite pas clique dessus en tout cas je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt à bientôt